Le 17 août 2022, un certain Mathias, le grand frère de Paul Pogba, la star mondiale du foot, diffusait une séquence vidéo sur sa page Instagram dans laquelle le jeune homme assurait posséder des infos « choquantes » sur le champion du monde en 2018. Depuis, il ne se passe pas une seconde sans que cette affaire hors normes fasse couler beaucoup d'encre et a suscité de grands débats. Mathias a notamment accusé son aîné d'avoir fait appel à un marabout pour nuire à son coéquipier Kylian Mbappé. Le milieu de terrain de l'équipe de France a déposé une plainte pour « tentative d'extorsion en bande organisée » et assure être la victime de cette histoire. D'autres membres de la famille Pogba sont éclaboussés par l'affaire, à l'instar de Y.O. Moriba, la mère des deux footballeurs. Ainsi, dans les colonnes du Figaro, Jean-Marc Ettori, président du Tour FC où a joué Mathias Pogba, s'en est pris à elle. Selon lui, elle est « la chef de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non ». S'il a affirmé ne jamais avoir rencontré Paul Pogba, il a assuré que son entourage était le problème. Pendant que les témoignages affluent dans la presse, Paul Pogba continue de se confier aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête suite à sa dénonciation de tentative d'extorsion. D'après France Info, lors de sa deuxième audition, il a évoqué sa mère. Celui qui est surnommé La Pioche a assuré que plusieurs inconnus s'étaient présentés devant l'appartement de Y.O. Moriba en juillet dernier dans le but de l'intimider. Ils ont affirmé avoir protégé Paul Pogba pendant plusieurs années contre des personnes qui lui voulaient du mal, rapportent nos confrères. Ils lui ont ensuite réclamé 13 millions d'euros, sous peine de diffuser un enregistrement prouvant que son fils avait fait appel à un marabout. Toujours selon les propos de Paul Pogba, à la suite de cet épisode, son agent Trafala Pimenta a sollicité une protection pour la mère du joueur. Mohamed Sanadji, officier de sécurité de l'équipe de France, a également été entendu par la police dans cette affaire. Sous-titrage ST' 501